Rebonjour à Maron. Mais oui, bonjour Marie. Avant de se demander comment on sauve les âmes du purgatoire, moi j'aimerais quand même qu'on m'explique qui a inventé ou découvert le purgatoire. Parce que ceux qui découvrent des trucs dans le sol, on appelle ça des archéologues, et ceux qui découvrent des trucs dans le ciel, moi je pense qu'on devrait les appeler des relous, parce que je suis désolé, mais c'est pas la meilleure découverte de l'humanité, le purgatoire. Quand j'étais petit, et que ma grand-mère allait décéder, moi j'ai tout de suite demandé à ma maman, bon alors maintenant mamie, elle est au paradis ? Je posais naïvement la question en cherchant plutôt du réconfort et je m'attendais à un petit « bah oui Amaru, mamie elle au paradis maintenant » et j'aurais pu l'imaginer comme ça au milieu des nuages, entouré de petits anges tout nus en train de chanter avec eux ses chansons préférées. Et bah non, ma mère elle a préféré les jouer frangeux et profiter quelque part de la disparition de ma mamie pour me faire découvrir la brillante notion de purgatoire. La tête que j'ai fait quand ma mère m'a dit qu'a priori ma grand-mère serait plutôt au purgatoire, à l'époque ma première pensée c'était de me dire que « purgatoire » ça rimait avec « suppositoire » donc c'était pas la perspective d'un très bon moment. En plus, vu le ton qu'a employé ma mère, j'ai tout de suite eu l'image d'une salle d'attente un peu pourrie, vous savez, genre celle avec les très vieux magazines que t'oses à peine toucher parce qu'ils ont été feuilletés par trop de gens avant toi. Et puis c'est typiquement le genre d'endroit où t'es sûr de choper une maladie. Il y a toujours quelqu'un qui tousse hyper fort là-dedans, un gars tout pâle qui se tient le ventre plié en deux. T'as qu'une hâte, c'est que le docteur ouvre vite la porte pour te libérer de cet endroit. Et je pense qu'au purgatoire, ça doit être un petit peu la même ambiance. Tout le monde doit avoir le regard rivé comme ça sur la porte en train de guetter Saint-Pierre, habillé en assistant médical. Remarquez pour lui, ça doit pas être non plus très rigolo, c'est toujours l'assistant qui se prend les pires remarques. « Non mais attendez, pourquoi c'est son tour ? » Il vient à peine d'arriver, moi ça fait des années que j'attends. « Écoutez madame, moi je fais que suivre le planning du docteur. Et puis vous n'avez qu'à avoir de la famille qui prie pour vous avec un peu plus de tonus sur terre. » Non parce que c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on peut intercéder pour aider les âmes du purgatoire à aller plus rapidement au paradis. C'est une sorte de prière négociation, on va dire. « Allez petit Jésus, je te rajoute un autre père et tu fais passer le dossier de tata en haut de la piste. » Du coup, moi je me dis, si tout le monde fait pareil, ça va être un bazar là-haut. Non, avec cette gestion des dossiers. En fait, je me dis qu'encore une fois, j'arrive avec une vision peut-être trop humaine du purgatoire. Le bon Dieu, c'est ce qu'il fait, et j'ai envie de lui faire confiance sur ce coup-là. En tout cas, prier pour l'examen du purgatoire, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et j'y vois au moins trois avantages. Ça nous donne une bonne raison de prier déjà. Ça nous rappelle tous les bons moments passés avec celui ou celle pour qui l'on prie. Et puis ça nous donne l'espérance qu'un jour, ça sera peut-être pour nous que quelqu'un d'autre priera. Merci beaucoup Amaru Kaznav.